On est d'accord, on fait tous des petits achats dont on n'a pas forcément besoin et étant make-up addict, j'ai encore craqué. Je vous montre ça tout de suite. Musique de générique Non, non, non. Je ne suis pas à poil. J'ai une robe, mais mes maîtresses cachent les bretelles. Que veux-tu ? Ça peut être un petit peu troublant, mais non, je ne suis pas nue. Musique de générique Enfin là, plus particulièrement un lait de douche, donc de la marque Auchan Cosmia. Et celui-ci est un format 250ml à la menthe douce, comme ça. Et ça sent vraiment hyper bon. Je ne l'ai pas encore testé celui-là, mais j'ai trop hâte. En ce qui concerne les prix, je ne m'en rappelle plus. Il me semble que c'est 1,15€, quelque chose comme ça. J'ai pris également une huile de douche Argan et miel, donc toujours de chez Cosmia, que j'ai testé. Franchement, elle est top. J'aime beaucoup l'effet sur la peau. Ça a vraiment un côté très doux et l'odeur est juste top, top, top. Et mon petit chouchou. Alors là, on est sur un gel douche. Ah bah c'est bien, je n'avais pas vu. En fait, j'ai testé les 3. Le lait, l'huile, les piles de gel. Donc là, on est sur un gel douche. Donc c'est tout le temps des formats 250ml. Et celui-ci, c'est Marshmallow à la guimauve. Il sent trop bon. Je sais que c'est DOP qu'en avait fait un, il me semble. Mais alors, franchement, c'est du Pipi de chat DOP à côté de celui-là. Celui-là, il sent vraiment, mais juste super, super bon. C'est vraiment l'odeur de la guimauve pure, mais... Ah ouais, c'est sucré et tout. C'est poudré. Une super découverte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans la douche, ça t'embaume la salle de bain. C'est juste le pied. On est d'accord, les odeurs ne restent pas 20 ans sur la peau. Ensuite, je prends mon sac parce que j'ai tout mis dedans. J'ai peut-être tout sorti. Voilà, j'ai tout sorti. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va continuer avec la gamme Auchan que je découvre vraiment totalement et que, bizarrement ou pas, pourquoi bizarrement ? Enfin, j'aime beaucoup. Donc, j'ai acheté deux rouges à lèvres hypoallergéniques de la marque Cosmia. Donc, le packaging est comme ceci. C'est pas transcendant. Moi, le côté bleu et blanc, j'aime pas trop, mais en même temps, on s'en fiche un peu du carton. Et là, c'est la teinte 03 Coral. Je vais vous les swatcher. Clairement, les packagings... Voilà. Le tube est beaucoup plus joli, sobre, noir, avec la pastille couleur en dessous, avec la référence. Voilà. Je trouve ça sobre, mais efficace. Et là, on est sur une teinte juste magnifique que j'ai déjà portée. On est sur un pur corail, un rose corail. Il est très, très beau. Alors, par contre, ce sont les rouges à lèvres que j'ai pris, là. Ce sont des rouges à lèvres crème, mais ils sont vraiment hyper, hyper crémeux. Et je sais pas si ça va faire long feu, hein. A voir dans la durée. Je sais pas s'ils vont tenir longtemps, puisqu'ils sont tellement crémeux. Mais ils sont top, donc franchement, ils m'ont coûté 7 euros et quelques centimes. Le deuxième est le numéro 4, Fuchsia. Toujours le même packaging. Hop là. Toujours aussi crémeux. Voilà. On est sur un joli Fuchsia, également. J'ai vraiment flashé sur ces couleurs. Je les ai portées toutes les deux, oui. Oui, oui. Toutes les deux. Comme je vous l'ai dit, ils sont tellement crémeux que c'est pas des rouges à lèvres qui tiennent, genre, qui tiennent leur pas, hein. Faudra faire une retouche. Ça, c'est certain. Mais personnellement, ça me gêne pas plus que ça de faire des retouches. Donc voilà pour la marque Cosmia, que j'aime beaucoup déjà, pour l'instant, et que je pense tester sur d'autres produits, parce que c'est vraiment une jolie découverte. Ensuite, dans le Auchan, il y avait la marque Essence, hein. Donc, j'ai pris une base coat, donc, effet gel, quoi. On nous met Extrême Brilliance, et que... Donc, sans lampe, hein. On nous précise bien que c'est sans lampe. Donc, j'ai pris la base. Moi, je suis désolée, hein. J'ai des swatchs partout. Et j'ai pris le top coat, donc, comme ça, j'ai les deux produits, parce que très souvent, j'utilise un produit, genre, deux, trois en un. Et là, j'avais envie de tester, voilà. J'avais envie de tester de nouveaux produits. Et puis, le côté gel sans lampe, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Essence, j'ai pris un Matte Matte, le numéro 4. Donc, ça se présente comme ça, hein. On a la référence au cul du rouge à lèvres. Il est comme ceci. Hop. Et le voilà, on est sur un framboise, hein. Clairement, c'est un joli framboise. Il est très, très beau. Il est très, très mat. Rien à dire. Il tient bien. Pareil, il faudra faire une retouche au niveau du repas. Ensuite, j'ai trouvé des petites bombes à bain, euh... de la marque... DMP Provence. Ah, il y en avait une autre sorte, parce que j'avais vu les bains de Charlotte, ou un truc comme ça. Donc, celle-ci, c'est au jasmin et au thé vert. Elle sent comme ça très bon. Bon, même si elle est emballée, on sent quand même. Et vraiment, elle est tout pleine de petits grains et tout. Et jasmin, thé vert, c'est juste des odeurs que j'affectionne énormément. Donc, j'avais envie de tester un nouveau produit. Et j'ai également... Ah bah, tu vois ! Oui, je me fais la réflexion moi-même. J'ai pris deux masques de la même marque, DMP, que je ne connais pas. Donc, j'en ai pris un. Donc, c'est les masques festifs. Donc là, on a le jaune hydratant. Donc, voilà. C'est des petits masques qui ont des motifs. Voilà. C'est rigolo quand tu les as sur la tête. Enfin, sur le visage. Donc, j'ai pris le jaune que j'avais envie de tester. Donc, l'hydratant. Et le vert qui est illuminant. Comme ceci. Donc, et ces petits masques coûtaient 2,25 euros. Il me semble quelque chose comme ça. J'ai acheté des rouges à lèvres il y a maintenant plusieurs semaines. Mais je ne vous en ai pas parlé. Donc, je vais le faire maintenant. Si je me rappelle les références. Voilà. Ça. Non, pas toi. Toi. Non. Voilà. Non, je dis des bêtises. Et toi aussi. Voilà. C'est ça. Ouais, regardez. Donc, j'ai pu les tester. Je vous en parle maintenant. J'ai le Colorish Matte. Le 633 Mokashic. Comme ceci. Ça, c'est des rouges à lèvres. Donc, vous les trouvez en noir. En doré. Que je vois depuis X années. Et que jamais je me suis tournée vers eux. Et là, bizarrement. Et bah, j'avais envie. Donc là, on est sur un nude. Un peu vieux rose. Il est très très beau. La tenue est franchement pas mal du tout. Ensuite, j'ai le numéro 430. Mon Jules. Alors, lui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois que c'est celui que je porte aujourd'hui. Oui. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très très beau. J'aime beaucoup également. Hop. Ensuite, j'ai craqué pour deux teintes un peu corail. Je ne savais pas lequel prendre. Je trouve qu'ils sont assez proches. Il y a le 373 Magnétique Coral. Et le 238 Orange After Party. Et bizarrement, sur moi, je les trouve quand même fort fort orange. Donc là, on a le Magnétique Coral. Et on est sur du orange-orange. comparé au corail, ils sont quand même plus proches à la caméra qu'en vrai. Enfin, sur moi, ce n'est pas terrible. Le 238 Orange After Party. Hop là. Que je vais vous mettre en dessous. Donc, il y a un des deux. Je ne sais plus c'est lequel. Donc, il y en a un qui est pailleté. Je crois que c'est lui qui est pailleté. Ou l'autre, je ne sais plus. Bref. Je ne sais plus lequel des deux. Je crois que c'est celui-là. Sur moi, ça fait genre... Je viens de manger des raviolis. Ce n'est pas très joli. Le deuxième, ça passe bien. Donc, avoir... En mélangeant, peut-être que j'arriverais à faire quelque chose de sympa. Ensuite, j'ai choisi le 136 Flamingo Elegance. Et lui, je le pensais vraiment plus foncé. J'étais un petit peu déçue. C'est une jolie teinte. Mais ce n'est pas les teintes que je préfère. Parce qu'elle est vraiment hyper claire. Donc, avoir, pareil, mélanger. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la 132 Magnolia Irrévérent. Et celle-là, je l'aime bien. Elle pète bien. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'est des rouges à lèvres que j'ai achetés. Généralement, j'en achète deux par semaine aux courses. Donc, voilà. J'ai eu le temps de les tester au niveau de la tenue et tout. Ils sont pas mal. Ça va. Ils sont vraiment pas mal. Une petite retouche après manger, selon les couleurs. J'ai enlevé mes petits swatchs. Et on va passer chez Adopt. Pour une fois, je n'ai pas acheté de bijoux chez Adopt. Je préfère les acheter en solde, très honnêtement. Parce qu'une paire de boucles d'oreilles, 6 balles, je préfère attendre et la payer 2 euros. Ok ? Donc, j'ai pris, pour une fois, un truc dont j'avais besoin. C'est une coudre. Une poudre compacte, donc la Coverfit, donc de chez Adopt. Et j'ai pris la teinte 00 beige nude. 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 Donc, elle se présente comme ceci. Un petit boîtier effet peau de pêche. On retrouve la référence. Non. Si, là. 00. Donc, on retrouve un petit miroir et la poudre. Voilà. Comme ceci. Alors, soi-disant qu'elle sur la vanille. Je ne trouve pas. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Et on est sur une teinte nude parfaite. Parfaite nude. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose de vous la swatcher. Ouais. C'est ma teinte. C'est ma teinte. Comme je n'ai pas extrêmement broncé. Ensuite, il y avait les nouveaux fers à paupières, donc de chez Adopt, qui étaient de sortie. Ils s'appellent les Colors Shadow Essentiel. Et ils étaient à 3,95 pièces ou 10 euros les trois. Donc, j'en ai pris trois. Alors, j'ai pris le numéro 8. Alors, est-ce que j'en ai... Hop. Ouais, donc j'ai pris le premier, le numéro 8. Le Honeymoon Effet Nacré. Donc, ça se présente comme ça. Dans une petite boîte. Voilà. Le fard est comme ça. Et est-ce qu'on a la référence derrière ? Donc, pareil, je vais vous faire des petits swatchs. Celui-là, je l'ai déjà bien utilisé. J'ai adoré le côté lumineux. Moi, j'adore les fards très, très lumineux. Et franchement, le Honeymoon, il est trop beau. Ensuite, j'ai pris le numéro 9. Copper Crush. Copper Crush. Donc, on est toujours sur un petit boîtier. Et là, on est sur une teinte dorée, on va dire. On est sur un doré. Ouais, on est sur un doré. Il est hyper joli. Peut-être des sous-tons caramel. Quoi qu'il en soit, il est très beau. Je pense que je peux jeter les boîtes. Oui, tu peux jeter les boîtes, Alex. Le dernier est le numéro 24. Red Phantom. Je ne l'ai pas pris pour le nom. Je l'ai pris pour la teinte, vous allez comprendre. Regardez-moi cette teinte. Je vais vous faire un petit switch. Alors, ce fard, il est clairement, je ne sais pas comment vous l'expliquez. Prune. Mais il y a plein de reflets dorés. Ça fait un genre de rose gold foncé. Il est très, très beau. J'ai déjà utilisé les trois. Et je suis contente des trois. Vraiment. En ce moment, c'est totalement mes couleurs. Ça me fait toujours penser un peu à la hit, ce genre de couleurs. Mais j'aime énormément. Et pour 10 euros, les trois fards, je trouvais que ça restait raisonnable. Les couleurs, par contre, il y avait beaucoup de mat. Moi, je suis vraiment métallique, irisée, tout ça. Et ouais, c'est tous des effets, quoi. Ils appellent ça des effets nacrés. Je trouve que c'est plus que nacré, à vrai dire. Limite métallique, je trouve. Mais bon. Et le dernier truc que j'ai acheté, et pas des moindres. Alors, je ne vous ai pas dit le prix de la poudre compacte. Elle m'a coûté... 7,95 euros. Et la palette que je vais vous présenter de suite m'a coûté 14,95 euros. Et il s'agit de la Sarian palette. Sarian color, comme ça. Il y en avait plein d'autres palettes qui ressemblaient un peu au naked. Mais il y en avait une, la Balerina. Oui, il me semble que c'est Balerina. Qui ressemblait un peu à la moderne renaissance. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une palette aimantée. Hop là. Alors, je vais retirer la petite protection sans défoncer mes fards. C'est trop tard. Oh, crotte de gnou, c'est pas possible. Tu le dis, tu le fais. Voilà, j'ai foutu le doigt dedans. Donc, on retrouve un petit pinceau avec un petit embout. Il y en a un embout mousse. On a un petit miroir. Et voici la palette dont le fard est trop pied à l'instant. Franchement, j'avais déjà vu cette palette sur internet. Des photos, même sur leur site. Je me disais... Ouais. Mais quand je l'ai swatchée... Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, on va faire l'estropier, là. Alors, c'est une palette qui est quand même un chouïa poudreux. Il faut bien l'admettre. C'est une palette qui s'utilise sèche ou mouillée. Allez, on va l'ajouter. Hop là. Je vais vous faire plusieurs swatchs. Et... Ouais, je vais vous dire ça aussi. Voilà les premiers fards. Et franchement... Je trouve que mes swatchs en magasin étaient beaucoup plus jolis que ceux-là. Mais vraiment, quoi. Regarde, j'ai l'impression que la palette... Que les fards, ils merdent, en fait. Ils sont... Je sais pas. Ouais, ils sont secs, mais d'une force. Je pense qu'il faudra vraiment les mouiller parce que là, les swatchs, c'est même pas la peine. Je suis déçue, franchement. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'en magasin, ils l'ont mouillée un peu ? Je vais essayer de faire un swatch avec un doigt mouillé. Enfin, humide, tout du moins. Celui-là qui marche... Ouais, ça marche beaucoup mieux. Ok. Donc, c'est pas mal d'humidifier un petit peu. Ça marche mieux. Mais bon, en magasin, elle a tellement été swatchée que les fards, ils sont crémeux. Alors que là, bah non, quoi. Je suis désolée, je refais mes tests en même temps. Ouais, il faut humidifier un petit peu les fards, en fait. On voit tout de suite, tout de suite la différence. Là, en fait, j'ai le doigt humide par rapport à la lingette, des maquillantes que j'utilise. Et c'est clairement beaucoup mieux. Voilà. On est d'accord, c'est une palette qu'il va falloir travailler un petit peu plus humide. Ok. Parce qu'en magasin, vraiment, c'était du beurre. Je l'ai swatché, les fards, c'était du beurre. Donc, en plus, j'aime beaucoup les khakis et tout. Donc, voilà. Ouais, sur le coup, ça m'a un peu choquée de voir les swatchs. Merdique, les fards hyper secs. Mais ok, on va la mouiller un petit peu. Ils nous disent aller en plus, hein. Donc, moi, je vous conseille de l'humidifier. Clairement, vous avez vu, les swatchs sont beaucoup plus beaux. Et c'est dommage parce que les teintes sont vraiment magnifiques. Et quand vous ne les mouillez pas, c'est de la merde. Donc, mouillez-les un petit peu. Et vraiment, elle vaut vraiment la peine, cette petite palette à 14 euros. Je veux dire, on ne risque pas grand-chose. Et je pense que j'irai me chercher la Balerina, qui est très belle aussi. Je vous mettrai le site... Le site... Oh, le slip. Non, mais qu'est-ce que c'est que c'est... N'importe quoi. Je vous mettrai le site... 1, 2, 3... Adopt, en barre d'infos, pour celles qui ont envie d'aller jeter un oeil. Donc, cette palette, elle est vraiment mignonne comme tout, hein. Mais, faut l'humidifier. Comme je vous l'ai déjà dit, hein. Je vous la remonte parce qu'elle est trop jolie. Voilà, voilà. Donc, j'en ai fini. Je regarde. J'en ai fini pour mes petits achats du moment. Eh ben non, je vous dis des conneries. Je suis allée chez Sephora. En fait, il y avait les prix sexy sur le site Sephora. Je vous explique. J'ai des cils merdiques en ce moment. Bon, c'est dû aussi... Voilà, c'est hormonal par rapport à mes soucis de santé, etc. Mais j'ai des cils plus que merdiques. J'avais acheté le mascara Marc Jacob que je trouvais sublime. Et en fait, il vieillit très mal et ça fait beaucoup de paquets et tout. Donc, je me suis dit, écoute, je vais me faire un plaisir. Je vais m'acheter un vrai bon mascara. J'étais partie sur un Chanel et tout. À 34 balles. Et en fait, j'ai hésité. Je me suis dit, Alex, c'est quand même 34 euros. Si tu n'aimes pas le produit, ça va te faire mal au cul, quoi. Déjà, quand j'achète genre un mascara à 12 balles et que je ne l'aime pas, je me dis, oh merde, fais chier, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que tu ne devrais pas t'orienter sur un mascara que tu connais bien, que tu aimes d'amour, etc, etc. Parce qu'on cherche toujours mieux, alors qu'on a déjà des trucs bien et on espère toujours mieux. Mais arrivé à un moment, il faut te contenter du très bien que tu as, quoi. Donc, j'ai décidé de racheter le Perversion d'Urban Bicay. Vous savez que j'aime énormément ce mascara. Et donc, j'avais bifurqué au sol sur le Marc Jacob. Et donc, je n'étais pas sur le Marc Jacob. Sauf que le Marc Jacob, il vieillit très mal. Donc, c'est bien si vous l'utilisez genre un mois. Mais après un mois, le truc, ça ne va pas. Donc, du coup, je me suis dit, Chanel, ouais, c'était le Chanel ou le Dior, je ne sais plus, bon, bref, 34 balles le mascara. Je me suis dit, ouais, le Perversion, il y a 24 euros. Donc, c'est pas mal. C'est moins cher. Et ça m'a permis de tester la base subversion. En fait, les deux, j'en ai eu pour 34,40 euros ou 60. C'était le prix du mascara Dior ou Chanel. Donc, sachant que le Perversion, je l'aimais beaucoup. Et donc, j'avais très envie de tester la base, mais elle coûtait 24 euros aussi. Je me suis dit, putain, et tout. Et là, avec les prix sexy, elle était à 15 euros. Donc, je me suis dit, ouais, 15 euros, c'est le bon moment pour la tester. Donc, c'est une petite base blanche, comme ça, que vous appliquez avant votre mascara. Vous pouvez la laisser sécher ou l'appliquer directement votre mascara derrière. Et le Perversion, je crois que vous le connaissez toutes maintenant. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, parce que c'est vraiment mon petit chouchou. De tous les temps. Donc, c'est une grosse brosse. Il choque bien tous les cils. Et en fait, j'ai voulu faire le Click & Collect pour pouvoir bénéficier d'un code moins 20% et du prix de 15 euros au lieu de 24. Sauf que le Click & Collect n'a jamais fonctionné. Alors, je suis Sephora Gold, donc j'ai la livraison à domicile gratuite. Alors, est-ce que du coup, comme t'as la livraison à domicile, t'as plus accès au Click & Collect ? Je sais pas, c'est complètement débile. Donc, je suis allée en magasin, j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai voulu faire un Click & Collect. C'est pas possible, ça fonctionne pas. Elle m'a dit, ah bon, pourquoi ? Elle a regardé, elle m'a dit, c'est bizarre, parce qu'on a les deux produits en stock en magasin. Donc, je comprends pas pourquoi vous y arrivez pas et tout. Et elle me dit, mais pourquoi vous achetez pas directement en magasin ? Je lui dis, bah en fait, c'est parce que j'ai un prix à 15€ et chez vous il a 24 et j'ai un code promo. Et elle me dit, ah oui, c'est le code promo Internet, je peux pas vous le passer. Effectivement, les prix sexy, c'est Internet, machin, nanana. Et puis, elle me dit, réessayez, ça fonctionne pas. Donc, elle me dit, attendez, je vais appeler ma collègue. Sa collègue arrive. Elle me dit, on va réessayer ensemble. Donc, on réessaye. Elle me dit, oui, ça fonctionne pas. Elle me dit, bon, écoutez, c'est pas normal que ça fonctionne pas. Donc, je vous prends vos deux, enfin, je vous encaisse vos deux produits là. Mais je vous passe votre code moins 20 et le prix à 15€ du prix sexy. Donc, j'étais juste trop contente. Je me suis dit, ah, oui, pour une fois, une vendeuse super aimable, super arrangeante. J'étais hyper contente. Et j'ai eu un petit échantillon, je vous en parle, enfin, personnellement. J'ai eu un échantillon du Repeto, donc de l'eau de toilette, hein, que j'ai sûrement en ce moment. Donc, il sent bon, mais c'est pas un parfum que j'achèterai. Non, moi, je veux celui-là. Je veux le Narcissio. Qui sent trop bon. Le Narcissio et le Chance de Chanel, c'est mes deux parfums que je vais m'acheter, là, parce que je les aime trop. Donc, j'étais hyper contente. Je dis un grand merci à cette vendeuse qui a été super arrangeante et tout. Vraiment, top, top, top. Donc, pour en revenir à mes styles, donc, les voilà. Je trouve que... Je vais loucher, je suis désolée. Je trouve que ça les sépare vraiment très, très bien. Et ça leur redonne une certaine longueur que j'avais perdue. Et en fait, quand je mettais du mascara, ça me faisait plein de tout petit boui-boui de cils collés. C'était moche. Donc là, je trouve que j'ai retrouvé une longueur correcte. Et je suis satisfaite. Donc, je pense arrêter de maquette du mascara. Encore mieux, encore mieux, encore mieux. Voilà. J'ai trouvé mon combo. Je pense que je resterai toujours maintenant à ça. Voilà. À moins qu'il y ait des nouvelles sorties de mascara, qu'on m'en envoie et tout, que je teste, ok. Mais je pense que personnellement, je rachèterai ceux-là. Voilà, voilà. Cette vidéo, petits achats du moment, est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de faire des vidéos plus courtes, mais je parle tout le temps trop aux crottes de gnous. Hein ? Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501